Les chambres d'agriculture ont organisé au mois de juin une opération nationale nommée Innovaction. En Charente-Maritime, 5 fermes ont accueilli agriculteurs, techniciens et étudiants pour présenter leurs outils et les démarches innovantes mises en œuvre pour être plus efficaces dans leur travail. Yann Bégaud est éleveur laitier en agriculture biologique entre le marais de Rochefort et la plaine de Nice. En Gaïc, avec sa femme et Victor, installés en 2003 hors du cadre familial, Yann élève une centaine de vaches laitières sur 260 hectares, dont 100 en prairie. En 2011, la ferme est passée en agriculture biologique pour répondre à deux objectifs, sécuriser les produits et trouver une alternative à la protection tout chimique des cultures. Le plus important en agriculture biologique, c'est la maîtrise des adventices. Et donc pour cela, nous avons opté pour deux matériels, l'air saétrie et surtout la bineuse avec guidage par caméra. Ça fait deux ans que nous avons cette bineuse et donc le gros avantage, c'est qu'elle est guidée par caméra et elle nous permet d'approcher au plus près du rang. Ce que nous ne pouvions pas faire avec notre bineuse traditionnelle. Que cela soit pour la fertilisation ou pour l'alimentation, la recherche d'autonomie est indispensable. La valorisation des effluents, la stimulation de l'activité biologique des sols, l'implantation d'engrais verts et surtout l'introduction de légumineuses dans l'assolement et dans les pâturages sont autant de pratiques qui, combinant entre elles, améliorent l'efficacité du système. Depuis plusieurs années, nous introduisons systématiquement de la luzerne et du trèfle dans nos prairies multi-espèces, ce qui permet de limiter au maximum l'apport d'azote minéral et aussi d'augmenter la teneur en protéines de notre ration pour vachetière. Le gros avantage de la prairie multi-espèces, c'est qu'elle démarre de bonne heure au printemps avec la graminée et on arrive à prolonger le pâturage assez tard dans l'été grâce aux légumineuses. Alain Martineau, agriculteur, entrepreneur au nord de Saint-Jean-d'Angélisie. En société avec son neveu, son gendre et un salarié, Alain cultive près de 400 hectares tout en gérant à côté une entreprise de travaux agricoles. Pour optimiser ses consommations d'intrants, de matériel et de temps, il a choisi de pratiquer une agriculture de précision avec l'aide des derniers développements technologiques. Le GPS RTK facilite le pilotage des engins, notamment en cas d'application phytosanitaire ou de binage. Ce que le RTK m'apporte aujourd'hui, c'est des économies de croisement. On a des outils très larges aujourd'hui. Sans RTK, on ne peut pas travailler sans faire des bananes. Entre parenthèses, la moisseuse-batteuse qui a une coupe de 11 mètres de large, c'est ingérable sans le RTK. Pour moi, on économise du temps, on économise du carburant, on économise aussi de la concentration du chauffeur et un jeune chauffeur qui n'a jamais conduit de tracteur, dès le premier travail, il va faire un travail droit. Les drones font désormais partie des outils de suivi des cultures. La mesure de la biomasse par ces engins volants, associée à la géolocalisation des travaux, permet d'adapter la fertilisation au plus juste. J'utilise le drone sur la culture colza depuis deux ans. Cette année, pour la première fois, on va faire des essais sur le blé. L'intérêt du drone, pour moi, c'est qu'il y a une photo pour le colza à l'entrée de l'hiver et une autre à la sortie de l'hiver. On sait exactement la quantité d'azote qu'il faudra mettre sur le colza. Une grande économie d'azote parce que le colza est parfois très fort à l'entrée de l'hiver ou à la sortie de l'hiver faible. On ne sait jamais ce qu'il faut mettre comme quantité d'azote et le drone nous cale parfaitement. Une parcelle de colza n'est jamais homogène. L'intérêt du drone, pour nous, c'est de réutiliser la cartographie derrière avec un équipement GPS. On module sur la parcelle les doses qui nous sont préconisées par la photo du drone. Réduire la consommation de carburant. Limiter les pollutions en optimisant la fertilisation et les traitements phytosanitaires. Voilà autant de défis que l'agriculture relèvera grâce à l'innovation. Avec l'accompagnement de la Chambre d'agriculture et le soutien du Conseil général de la Charente maritime, les agriculteurs pourront bientôt bénéficier d'un nouveau conseil grâce à la cartographie permise par les drones. Des applications directes existent aujourd'hui pour la fertilisation en grande culture, mais demain, ces conseils pourront s'étendre à d'autres domaines comme la surveillance des maladies ou à d'autres productions comme la viticulture. Sous-titrage Société Radio-Canada